Hey les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Peggy Tada, connu en France sous le nom de Végéta. Un guerrier au lourd passé, une enfance difficile, une enfance remplie de violence. fils du roi végéta qui gouvernait le peuple de sa propre race saiyajin enfin nous savons tous que celui qui était vraiment l'empereur n'était autre que freezer un être froid et sans coeur il se servait des saiyajin afin d'en tirer profit jusqu'à ce qu'ils décident d'exterminer ce peuple ainsi que la planète de par cette tragédie végéta prince saiyajin de par son père n'aura jamais eu l'occasion d'être roi quelles images retiendra t-il du roi quelles images retiendra t-il de son père ayant eu de multiples indignités par virus et freezer des images qui laisseront des séquelles pour un enfant de voir son père ainsi akira toriama nous a souvent montré le roi végéta on a pu apprendre à connaître ce personnage fier de sa progéniture au fort potentiel mais qu'en est il de la reine la reine la mère de végéta je vais vous dévoiler ma théorie sur le sujet nous n'avons jamais eu l'occasion de l'apercevoir dans le manga l'animé ou bien même un film je pense qu'il y a une raison à cela nous savons que les saiyajin sont des êtres destinés au combat et partaient à la conquête de planète sans hésiter à tuer tuer assassiné des mots forts et durs des mots qui pouvaient peut-être déplaire à la reine la femme du roi végéta qui préférait une vie bien meilleure pour son fils une vie dans un monde en paix les femmes saiyajin n'était présente pour la plupart des cas que pour s'accoupler et se reproduire afin d'accroître le nombre et la puissance de ce peuple mais nous avons vu qu'il pouvait y avoir des exceptions comme par exemple guinée la mère de goku ainsi que son père badak qui l'ont sauvé en l'envoyant sur terre mais qu'en était-il de la mère de végéta souhaitait-elle sauver son fils de cette violence et si le roi ne voulait rien entendre s'il n'avait que faire de l'amour qu'une mère pourrait avoir envers son fils et s'il s'il avait décidé de la tuer tout simplement se salir les mains pour que son fils puisse régner puisse assouvir sa soif de vengeance la vengeance voilà l'héritage qu'un père a légué à son fils nous l'avons vu nous le connaissons végéta orgueilleux fier n'a eu pour but que de se venger se venger face à freezer pour l'extinction de son peuple mais aussi se venger face à goku pour avoir rivalisé en puissance contre lui goku kakaroto ce saiyajin de rang inférieur qui a assainé de graves blessures à un guerrier d'élite comme végéta comment l'accepter pour ce prince saiyajin ce prince qui ne comprenait pas d'où goku pouvait puiser une telle force devenir un super saiyajin était la seule solution mais une fois de plus cela se transforma en échec face à freezer qui lui transperça le coeur un coeur bafoué qui ne reflète a pas la véritable personnalité de végéta c'est alors que des larmes se mit à couler et qu'il demande à comme un frère à son goku de le venger ainsi que de venger tout son peuple des larmes qui coulaient pour un peuple ou bien pour son passé et son manque maternel peut-être repensait il à sa mère à ce moment précis avant de mourir le combat d'une grande intensité entre goku et freezer réveilla la légende du super saiyajin cette légende tant redouté par freezer qui vient à bout de lui goku a eu la chance cette chance d'avoir un père une mère l'ayant sauvé de la planète végéta des griffes de freezer et si végéta aurait eu cette chance si le roi aurait écouté sa femme et mis un terme à la violence envers son fils pour y gagner quoi au final la terre a réussi à faire ressurgir au plus profond de ses souvenirs d'enfance le véritable homme qu'est végéta un homme qui a de l'amour pour ses proches sa femme buma son fils trunks et bras sa fille sa famille ceux qui sont la source de sa puissance à présent la vengeance en est allée l'amour du passé est retrouvé à sa place mérité on peut penser que sa mère aura réussi à sauver son deuxième fils table mais la terre et goku auront réussi à sauver son premier fils l'aîné végéta ce dernier qui a fait tant de mal par le passé mais qui a réussi à se racheter des vieux auront été prises mais des vieux auront été sauvés était vraiment sa faute d'avoir fait tant d'atrocités ou bien la faute de son père suite à l'éducation qui lui a enseigné la véritable gagnante dans cette histoire c'est la reine sa mère face au roi qui a échoué dans tout ce qu'il a voulu construire et entreprendre à l'exception d'une chose son fils végéta certes il a bel et bien le potentiel du combattant tant attendu mais il s'en sert à présent pour oeuvrer dans le bien pourront nous voir un film sur le passé de l'enfance de végéta plus développé que l'on ne le connaît aujourd'hui je pense que tôt ou tard oui retracer les origines saiyajin et savoir si badak aurait demandé de l'aide au roi afin de venir à bout de freezer à mon sens le roi aurait refusé cette requête par peur d'affronter ce tyran en revanche badak n'aura pas hésité à tout donner pour protéger les siens protéger les siens voilà la nouvelle devise des saiyajin aujourd'hui